Ah ouais! Ah ouais, ouais! Écrase ça! Ah ouais, hé! Écrase, j'attends! Écrase ça! Ah voilà, écrase le char avec une pelle mécanique essentiellement. Ce à quoi vous assistez, c'est un vol de véhicule qui a tourné croche. On en parle avec André Durocher, un ex-SPVM. Bonjour André. Bon, il faut donner le contexte. Le type, un monsieur se fait voler son Cadillac Escalade par un système de repérage, je comprends, le retrouve dans la cour d'une station-service, reprend son véhicule, va le ranger dans la cour d'un de ses amis qui a une entreprise avec une cour arrière clôturée, va le ranger là, et les voleurs vont le revoler une deuxième fois. Je n'ai jamais entendu ça, mais les voleurs retournent une couple d'heures après pour aller rechercher le Cadillac Escalade. Et là, on leur ferme la barrière, ils ne peuvent plus sortir. Et là, il arrive la scène où quelqu'un crie à l'autre. En vrai, il vient avec le loader, écrase le char. Il y en a un des voleurs qui se sauve en dessous de la clôture, l'autre ne sait plus où se mettre, il a peur de... Bien, d'abord, l'idée même de se faire justice soi-même de cette façon-là... En fait, on va se séparer en deux choses. C'est sûr que les justiciens, chacun d'entre nous, sont contents. Ils ont eu ce qu'ils méritent, tant pis ça mérite de se faire pogner lorsqu'on est insignifiant. Oui, mais là, ça finit avec des coups de machette. Mais là, ça peut être dangereux. Ça, c'est le côté plus sérieux des deux côtés. Autant pour les personnes qui tentent de se faire justice que si par l'inadvertance, je sais pas, avec l'appel, on a vu, il blesse quelqu'un pis il le tue, là. Il peut être accusé d'homicide involontaire. Ça fait que c'est très, 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 très préoccupant. Et les jeunes, moi, de ce que j'ai vu, ce sont des jeunes de 18 ans, là. Oui, c'est des jeunes de 18 ans. Et la BM, disons une chose, la BM blanche dans laquelle ils se promènent. Je pense que les gens de l'entreprise, eux autres, ils disent « tapent sur le char avec le loader parce qu'ils se disent « c'est leur véhicule ». Non, mais on rit, mais c'est pas drôle. C'est un véhicule volé. Aussi, donc, il y a un honnête citoyen qui regarde la scène, mais qui dit « les deux petits crottés, c'est dans mon auto qu'ils se font frapper par un loader parce qu'ils l'ont brisé pour la peine. » Oui, mais en fait, donc, ils ont de la suite des idées. Ils ont un véhicule volé. Fait qu'ils volent un véhicule pour aller reconduire l'autre, pour aller voler un véhicule. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais j'espère qu'il y a des bonnes leçons qui vont tirer de ça. Et ça vient mettre tout en lumière le problème, justement, des véhicules volés. Parce que des jeunes de 18 ans comme ça, c'est clair que c'est probablement commandité. C'est pas la tête du réseau, ces jeunes-là. C'est pas des arsènes. Eux, c'est quoi? Ils leur donnent un montant d'argent. Montant d'argent. Ramène-nous un escalade, puis on te donne temps. Exactement. On te donne temps pour l'auto, puis d'ici, d'ici. Et là, on va voir... Eux, ils savent probablement même pas c'est qui le réseau. Il y a un intermédiaire qui leur dit... Souvent, c'est ce qui se produit, effectivement. Mais tout ça pour dire qu'en fin de compte, le problème des véhicules volés, ce que je trouve préoccupant, c'est qu'on voit que ça peut donner lieu à des scènes dangereuses comme ça. Mais en bout de ligne, là, on paye tous par nos assurances. D'une façon ou d'une autre. Ça, c'est préoccupant. Et je crois qu'on devrait mettre de l'emphase là-dessus. C'est pas puni assez sévèrement. Puis ça, je vous passe, évidemment, tous les problèmes qu'il y a au port. Oui, on a vu l'Agence des services frontaliers. Ça passe à travers le port de Montréal. Rien de plus beau. En fait, c'est... Actuellement, ceux qui rient, ce sont probablement légaux. Ceux qui font affaire là-dedans, à vendre des véhicules, à exporter des véhicules. Eux sont morts de rire. Parce qu'on dit toujours que c'est des crimes qui sont non-violents. Bien, je m'excuse, là. On paye tous. C'est violent lorsqu'on se fait voler son véhicule. On regarde tous les problèmes que ça amène également. Des fois, les gens ont des objets personnels dans le véhicule. Des objets précieux. Exactement. Ça fait qu'on n'a pas... Moi, je pense que c'est un crime. Puis c'est le prix des véhicules. C'est un escalade, quand même. C'est souvent des chiffres, là, en termes de véhicules. Donc, ça vaut très cher. Et de là, l'important, justement, de se protéger. Malheureusement, on est rendu là. On doit prendre toutes les mesures pour se protéger. C'est soi-même. Ça m'étonnerait que la police porte des accusations. Je ne veux pas arriver avec un verdict. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'école qui est sympathique. Mais là, tu lèves quelque chose d'important. Là, personne n'a été blessé. Les seuls qui ont été blessés, c'est les gens de l'entreprise. Parce qu'il y a un des deux voleurs qui avait une machette qui a frappé. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de blessure grave. Mais il y a des gens qui ont été coupés à coups de machette. Effectivement. Mais si une des personnes qui se considèrent en légitime défense, mettons le conducteur du loader, lui, il y a un gars qui crie, « Ah oui, ah oui, il tape le char avec le loader. » Mais mettons qu'avec la pelle ou avec la roue, il écrase l'individu quand il sort du véhicule en courant. Il écrase l'individu. Un homicide involontaire. Ce n'est pas pour méditer quoi que ce soit, mais il y a eu un décès face au geste de quelqu'un. Donc, c'est là qu'on voit, c'est le côté peut-être plus sérieux. Par contre, lorsque ça arrive sur le fil, puis même moi, ça peut arriver, je n'ai été policier pendant plusieurs années, tu arrives, tu voles chez nous, c'est probablement certain que sur le coup, je vais avoir une réaction comme tout le monde, mais normalement... Là, eux, c'est probablement encore pire parce que les jeunes viennent rechercher une auto, ils sont déjà en mode, on s'est fait voler une auto dans la journée. Donc, tu es déjà en mode, tu es achialé contre les voleurs de véhicules. Oui, effectivement. Tu es déjà fâché contre les voleurs de véhicules, ils reviennent. C'est sûr que tu comprends l'émotion. Oui, c'est très... On peut comprendre et on peut utiliser justement des cas comme ça pour faire de la sensibilisation. Écoute, si ça nous arrive, prendre le maximum d'informations possibles, appeler la police, on peut peut-être les suivre à distance s'il n'y a pas de danger. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire parce que, de toute évidence, des gens comme ça, l'avantage qu'on a, on voit que ce ne sont peut-être pas les voleurs les plus brillants, ils vont recommencer, on va les reprendre. C'est certain que du monde de même, ce n'est pas des génies en termes de vol. Peut-être qu'ils devraient faire une reconsidération de carrière. Oui, mais là, eux, je pense qu'ils sont accusés de vol de véhicules. Bon, tu vas-tu longtemps en prison pour ça, un vol de véhicules? Ça dépend. On va regarder ça fait-tu combien de temps, les circonstances, c'est la judiciaire, il y a plusieurs facteurs. Mais je pense que j'ose espérer qu'ils ont eu leur leçon aujourd'hui. André, merci beaucoup. Ça a pris. Au revoir. On s'arrête.